Bonjour à tous, bienvenue sur palombes.org Alors aujourd'hui je vais vous présenter la palombière numéro 2 que je viens à l'instant de terminer, donc une semaine avant de démarrer Alors vous allez voir que c'est une palombière un petit peu particulière Certains d'entre vous qui sont venus chasser la connaissent Donc c'est une palombière qui comporte en fait deux énormes carolins Donc des peupliers sauvages Et il faut poser les palombes là dessus Alors c'est un petit peu particulier, pourquoi ? Parce que vous allez vous apercevoir que cette palombière là Elle est en fait sur un semis de pin qui est totalement raté Alors bien sûr il y a quelques pins qui s'en sont sortis Mais là on a énormément de dégâts puisque les sangliers sont en train Même des pins qui font 5 mètres de haut Les sangliers sont en train de se frotter dessus Et sont en train de détruire l'écorce Donc là le principe il est très simple Il faut impérativement poser les palombes sur ces énormes carolins De manière à pouvoir les tirer Alors l'astuce elle est la suivante L'astuce c'est déjà une volière Pourquoi la volière ? Bah tout simplement pour pouvoir Pour pouvoir quand elle se pose Et bien qu'elle regarde les pigeons Et pendant qu'elle regarde les pigeons On a le temps de pouvoir les tirer Alors contrairement à ce que vous pensez Vu la hauteur des carolins On a intérêt à être en full choc Sur le niveau des canons Là donc on a une palombière Donc ce sont des palombières C'est une palombière avec 3 éléments Donc 2 qui sont métalliques Donc la girouette L'élément indispensable Voilà Qui nous indique que là on est au nord Mais ça change beaucoup Le thermomètre qui va bien Parce que la dernière fois ici le matin On se l'épèle Mais bien comme il faut Et vous avez remarqué que La palombière elle est tenue comme un jardin anglais Donc tout est coupé à la cisaille Tout est absolument propre De manière à pouvoir les voir le plus loin possible Ici j'ai une chance absolument énorme Sur la vue que je vous donne J'ai une vision à plus de 2 km Sur à peu près 600 mètres de large Et j'ai l'immense chance D'avoir un passage absolument extraordinaire Ce sont des couloirs vraiment fantastiques Alors dans quelques années Quand les pins auront grandi J'aurai pour mes vieux jours Probablement l'un des meilleurs postes du secteur Avec les pins qui comme vous le voyez Sont en train de pousser au bout Au fond Donc Ici on est sur un petit poste C'est une pétardère Il n'est pas question de jouer au filet Et ici l'objectif c'est de poser le maximum Le maximum tout au long de la saison On ne chasse que quelques jours par mois En général c'est le matin Pas l'après-midi Voilà parce qu'on les laisse tranquilles Bien entendu Le système de vidéosurveillance Absolument indispensable Car j'ai eu le bonheur Ou le malheur De Comment ça s'appelle De visionner quelques personnes Qui ont été malencontreusement Malveillantes Donc on les a attrapées Et puis bon J'ai attrapé aussi Quelques curieux qui venaient En tout genre Donc vous voyez La cabane Elle est vraiment prise dans la végétation De manière à ce qu'elle soit Absolument La plus discrète possible Alors L'un des paramètres Qui est important C'est les corbeaux Quand les corbeaux se posent Au dessus de ce poste Ça veut dire que Ce poste là Est Bien camouflé Donc ici On tire à la verticale Alors attention Le tir à la verticale Il n'est pas simple Parce que bien sûr Les branches sont quand même Relativement grosses Et donc On a un poste de tir Qui se fait ici Donc vous allez voir C'est quand même Relativement petit Voilà Et ici On se met à la verticale Pour pouvoir Pour pouvoir tirer Donc On a la cabane Qui fait Qui est toute petite Qui fait Qui fait grosso modo Un peu plus de 4 mètres carrés Vous allez voir Hop Voilà Vous voyez C'est très 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 simple L'avertissement Comme quoi Il y a des Il y a des caméras Qui est aujourd'hui Absolument obligatoire Légalement Voilà Et les meurtrières Pour pouvoir Pour pouvoir tirer Voilà Et Un deuxième poste Côte à côte Pour les inviter Avec Une vision Vision même que sur le dôme Et avec Le dôme Pour pouvoir Les voir Voilà Donc tout est Tout est fait Pour être Pour être le plus discret possible Alors ici Les tunnels En fait ce sont des tunnels De végétation Alors je vais vous montrer On utilise la végétation Puisqu'on va passer sous la végétation Pour pouvoir Pour pouvoir Passer Donc Inutile de faire Comment dirais-je Des grandes constructions Vous allez voir C'est tout simple Et c'est d'une efficacité redoutable Donc quand on se déplace On se déplace Sous la végétation Donc il y a à peu près Il y a à peu près Allez Dans les 200 mètres À peu près De tunnel de végétation Donc en fait Il faut simplement Les utiliser Les nettoyer Avec la cisaille Et de temps en temps Quand c'est trop Quand c'est trop clair Bah j'utilise Des paravents Et Qui permet De s'approcher Des palombes Pour pouvoir Pour pouvoir Les tirer Voilà Ici notamment Nous avons Un bosquet de chênes Et Elles adorent Se mettre Dans le Se mettre Dans le secteur Bien sûr On utilise Comme vous avez remarqué Sur palomb.org Je vous l'ai expliqué Des systèmes De De Raquettes Voilà Donc très traditionnel Vous avez ça sur Truquer astuce Et dans La partie vidéo Et donc Quand Elles sont un peu Difficiles Ou elles se mettent Dans les chaînes Bah dans les chaînes Il faut savoir Pouvoir bouger Tout à fait discrètement Pour pouvoir les approcher Là j'ai un apôt Qui est formidable C'est un Je vais vous montrer C'est un apôt Qui est dans un tilleul Alors bien sûr Le tilleul Dans 15 jours Il n'y aura plus de feuilles Et donc Donc on pourra attaquer Et C'est un C'est un Un apôt Qui est vu D'absolument Partout Puisque bien sûr Il n'y a plus de la feuille Donc elles viennent Elles viennent se mettre dessus Et se mettre sur les chaînes Qui sont à côté Peut-être qu'ici Là où je suis en train De visualiser Peut-être qu'un jour Il y aura un sol Mais pour ça Il faudra que La palombière Qui est à 230 mètres Qui est sur ma droite Qui n'est pas à distance Réglementaire Je le répète Et je les laisse Chasser Je ne porte pas plainte Mais il y aurait de quoi Mais il y a des palons Pour tout le monde Donc il faut être Il faut être Il faut être sport Comme on dit Et bien Et bien peut-être Que le jour où il n'y aura plus Cette palombière Je pourrais faire un sol Voilà Et ici Le système de semi-volant Le système de semi-volant Qui est très bas Vous voyez Qui est à quoi ? 7 mètres 7-8 mètres A peu près Pas plus Alors pourquoi ? Bah tout simplement Plus le semi-volant est bas Plus elles vont avoir tendance A descendre A être basse Et à arriver Beaucoup plus basse Toujours les tunnels De végétation Donc on se déplace En toute discrétion Niveau ni connu Et s'il faut On va les approcher Pour pouvoir les tirer Parce qu'elles se foutent Toujours dans des endroits Qui sont toujours Super compliqués La caisse de stockage Indispensable Hop Le système de raquettes Surpeuplier Alors vous voyez Là C'est le troisième peuplier Sur lequel il y a Il y a un apôt En tout il y en a Il y en a 5 J'en ai derrière Mais je ne montre pas Des apôts derrière Parce que Il est vraiment Très haut Très sale Et hyper fragile Donc je ne m'amuserai pas A y faire monter Un élagueur professionnel C'est vraiment Trop 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 dangereux Donc Au fond Derrière le peuplier Vous voyez un îlot Un îlot de chêne Sur lequel Là aussi il y a des apôts Donc vous voyez Il y a des îlots De chêne Des haies Et contrairement A ce qu'on peut penser Au départ C'était une palombière Qui était utilisée Pour la rôdeuse Pour la bocagère Et avec le temps Avec le temps Aujourd'hui Je l'ai aménagé C'est un poste Qui date depuis 1986 Qui a été homologué 1992 Et avec le temps Donc il n'est pas nouveau Et avec le temps On arrive vraiment A tirer son épingle du jeu Et j'arrive à poser Des palombes Mes plus belles poses C'est sur ce bosquet là Sur ce bosquet là 2 fois 8 jours d'intervalle Sans apôt 1500 palombes En les recoulant Donc 2 fois 1500 palombes Peut-être que ça ne m'arrivera Plus jamais Dans toute ma vie Donc vous voyez Il y a des fois Il n'y a pas besoin Avoir des super postes Avec Comme mon voisin Qui est à 220 mètres 230 mètres Une palombière Avec des pins Avec Une trentaine d'apôts Là ici On a quoi ? Allez On a Deux semi-volants Et Sept apôts Et avec sept apôts Et bien je peux vous dire Qu'on pose des palombes Et tous ceux qui sont venus A cette palombière Et qui me suivent Sur Facebook Peuvent en témoigner Très largement Voilà Donc je la finis Un petit peu à l'arrache Elle n'est pas aussi bien finie Que la grande palombière Mais bon Cette année J'ai eu un peu de De retard Comme on dit Et donc Et donc voilà Et bien écoutez Merci de votre écoute Et à très bientôt Et ce coup-ci Ce sera pour des vidéos Concernant la chasse Merci à vous A très bientôt Sur palomb.org Merci Merci à vous Merci à vous